Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Debuch, conservateur du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et commissaire de l'exposition Space Age, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines propose tout au long de l'année des expositions et des événements. Quelles sont les ambitions justement du musée au quotidien ? Alors le musée de la ville travaille sur plusieurs missions parallèlement. C'est à la fois un musée de valorisation du territoire en tant qu'ancienne ville nouvelle notamment, donc avec un volet axé sur la valorisation du patrimoine architectural, urbain, artistique, paysager. Il y a notamment dans ce programme un volet important en matière de restauration d'art public puisque la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire de 40 œuvres d'art urbain qu'il faut entretenir et restaurer. Et parallèlement, comme tout musée, le musée de la ville est un musée avec des collections et notamment une collection phare, enfin ce n'est pas la seule mais c'est effectivement la plus importante du musée en nombre, qui est la collection Design et mode de vie qui est riche de 3000 objets. et c'est une collection sur laquelle sont notamment fondées nos expositions temporaires. Donc ça c'est une exposition justement qui est tout au long de l'année, qui est à découvrir tout au long de l'année au musée de la ville ? Alors pas tout au long de l'année puisqu'elle a été inaugurée le 8 février. Celle-ci dure jusqu'au début juillet et à partir de septembre une autre exposition débute et qui va s'arrêter en janvier. On propose en fait deux expositions à l'année, c'est une manière de faire tourner nos collections qui sont, comme tout musée, beaucoup de nos collections sont en réserve et les expositions temporaires c'est le meilleur moyen pour les montrer. Alors la culture est un domaine important pour la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines. Est-ce que vous estimez que le musée de la ville propose justement assez d'expositions, assez d'événements culturels sur le territoire ? Alors on essaye de proposer à la fois des événements au musée, dans nos murs, en l'occurrence les expositions et la programmation qui gravite autour de ces expositions comme les visites, les ateliers, les conférences et puis aussi certains événements comme la nuit du musée qui aura lieu bientôt au mois de mai. Mais le musée travaille aussi sur l'ensemble du territoire de 50 ans en Yvelines avec différentes opérations de valorisation du patrimoine architectural et urbain. Alors c'est vrai que pour les événements qui sont en dehors du musée, il s'agit davantage d'actions orientées en faveur de la valorisation du patrimoine, et non pas les collections. Mais on a aussi des projets néanmoins pour faire tourner nos collections de musées sur les territoires et pour les faire accueillir dans différentes communes de la communauté d'agglomération. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'exposition Space Age, quand la conquête spatiale inspire le design. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette exposition et surtout pourquoi cette exposition ? Alors c'est une exposition qui est proposée parce qu'elle rentre en ligne droite dans la spécificité de notre collection design et mode de vie. Notre collection design est surtout axée sur les années 60, 70, 80. C'est une collection qui est aussi très orientée sur l'univers de la maison. On y trouve une palette très large d'objets, du mobilier, des luminaires, des nouvelles technologies, des arts de la table, des textiles, même des jouets. Et le Space Age est justement un terme qui qualifie le style de certains objets qui ont été produits à cette époque, dans les années 60, 70 notamment, encore au début des années 80, et qui ont été produits dans le contexte de l'exploration spatiale, où l'exploration spatiale continue aujourd'hui, mais plus exactement dans les débuts de l'exploration spatiale, qui commence dans les années 50, avec le lancement du premier satellite artificiel par les Russes, le fameux Spoutnik, qui se prolonge dans les années 60 avec le premier homme dans l'espace, et puis en culminant le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. Et donc ces débuts de la conquête spatiale ont beaucoup fasciné à la fois les populations, mais aussi les créateurs, les designers, les architectes. Et ceux-ci se sont emparés à la fois de la réalité de la conquête spatiale, mais aussi de tout l'imaginaire qui pouvait graviter autour de la conquête spatiale pour créer des objets en lien de près ou de loin avec cette thématique. C'est ça, en fait l'exposition met en avant justement les objets du quotidien, en tout cas de l'époque, en lien avec cette conquête spatiale. Est-ce que finalement ça signifie que chaque décennie, chaque événement inspire finalement le design ? Oui, alors le design est la conjonction, un peu comme l'architecture ou comme l'art, de plusieurs facteurs, mais dans le design on a à la fois la rencontre de la société, de ce qu'elle est à un moment donné, de l'histoire. Il y a aussi les techniques, les courants artistiques et tout ça converge à un moment donné vers un même endroit, ce qui amène à avoir des styles qui sont identifiés en fonction des périodes et qui répondent à différents besoins et à différents effets de mode. Et c'est aussi pour ça qu'on peut facilement dater les objets parce que ces différents facteurs se réunissent à un moment donné et puis à une génération suivante on passe à autre chose. Et le space age, alors ce qui est intéressant c'est que le space age est une dénomination finalement relativement récente. Alors déjà à l'époque, dans les années 50, on parlait du space age, mais en tant qu'air spatial, lié à l'exploration spatiale, mais pas appliqué à un principe de style ou de définition d'un courant artistique. C'est après coup qu'on a fini par qualifier les objets qui étaient inspirés par l'espace de space age. Mais finalement, voilà. Ce n'était pas revendiqué comme tel à l'époque. A l'époque non, les termes étaient différents. Alors justement, quelles sont les spécificités, les objets qu'on peut retrouver un peu anecdotiques de cette période ? Alors c'est justement l'objet de l'exposition. On essaye à travers elle de cerner et de qualifier ce qui peut être considéré comme space age et on aborde donc l'exposition à travers différentes thématiques. On se rend compte par exemple que les formes rondes sont très spécifiques de ce mouvement. Alors la forme ronde parce qu'elle renvoie à la fois, par exemple, au premier Spoutnik qui était une petite boule en aluminium. La forme ronde renvoie aussi à la forme de la planète, que ce soit la Lune ou des planètes en général, la Lune, la Terre, etc. Et la forme ronde renvoie aussi, par exemple, au casque du cosmonaute. On a d'ailleurs dans l'exposition une télé JVC qui date de 1970, donc qui a été conçue vraiment au moment de la mission Apollo 11 quand les Américains lancent cette mission pour conquérir la Lune. Et on a une télé qui ressemble vraiment à un casque de cosmonaute. Donc on essaye comme ça, par différents biais, de caractériser le space age. Il y a une autre rubrique sur la couleur blanche, par exemple. Il ne suffit pas qu'un objet soit blanc pour qu'il soit space age, mais ça participe de ces caractéristiques. Il y a aussi tout ce qui relève de ce qu'on pourrait qualifier de la haute technologie. Et donc ça se traduit en matière de design, par exemple, dans l'emploi de matériaux en métal, dans des finitions assez clinquantes comme l'acier, l'acier brossé, etc., l'aluminium. Parce que le métal renvoie une sorte de modernité, de nouvelles technologies. Et on l'associe facilement à la conquête de l'espace, qui est par définition à l'époque le summum de la modernité et du progrès scientifique. Et vous organisez également des parcours jeux en famille. Donc c'est une exposition qui se veut de toute façon familiale. Il y a de la découverte, il y a de l'histoire, mais c'est surtout aussi une découverte familiale. Oui, bien sûr. Alors c'est notre public. Alors de toute façon, on vise naturellement tous les publics. Il y a dans cette exposition déjà beaucoup à voir, donc sans apport de texte. Il y a un texte en support, mais on peut déjà se contenter de la contemplation des objets. Il y a un parcours, effectivement, qui est adapté pour les enfants et qui donne aussi un éclairage un petit peu différent ou complémentaire sur le Space Age. Et c'est aussi une exposition qu'on peut tout à fait voir en famille, qui est intergénérationnelle. Puisque les parents ou les grands-parents peuvent aussi expliquer aux plus jeunes certains objets. Et c'est donc une exposition à retrouver en famille jusqu'en juillet. Merci beaucoup Frédéric Dubuche d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site museedelaville.sqy.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada